Les guerres de la guerre Lavrov affirme que la reconnaissance par Obama de ce qui est appelé l'alliance syrienne de l'opposition est contraire à la déclaration de Genève sur la Syrie. L'opposition égyptienne anti-Mursi poursuit son site inautour du palais présidentiel Al-Tihadia, rejetant ainsi le référendum sur la contribution. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Des terroristes ont fait exploser aujourd'hui deux engins à l'entrée du quartier de Krayat à Jaramana dans la banlieue de Damas, faisant un martyr et cinq blessés parmi les citoyens et causant des dégâts matériels. Une source de l'hôpital de Jaramana a déclaré que le corps d'un martyr était arrivé à l'hôpital et quatre autres citoyens légèrement blessés, alors qu'un blessé était arrivé à l'hôpital Radi. Le membre du conseil du gouverneurat de la banlieue de Damas, Iyad Barakat, a souligné que l'explosion s'était produite près de l'école de Jaramana numéro 2. À Daraïa, dans la banlieue de Damas, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a découvert un atelier pour la fabrication des engins explosifs près du rond-point de la boulangerie. Dans la localité de Kanawat, près de l'ancienne ville de Damas, des terroristes ont fait sauter deux charges explosives, faisant un blessé des dégâts matériels sur le lieu de l'explosion. Les terroristes avaient collé les deux charges sous les carrosseries de deux voitures derrière le palais de la justice. Une source au commandement de la police à Damas a indiqué que les engins explosifs ont été mis sous des voitures garées dans cette région. Des accrochages ont opposé une unité des forces de l'armée arabe syrienne à des terroristes armés à Jourad-Shiya dans le gouverneurat de Homs. Suite à ces affrontements, des terroristes ont été tués et blessés, dont des snipers et un tireur de mitrailleuses. Nos forces armées ont mené depuis la nuit dernière et à l'aube aujourd'hui une série d'opérations spécifiques dans le secteur de la banlieue d'Idleb, où des dizaines de terroristes ont été complètement liquidés et leurs repères et entrepôts d'armes et de munitions détruits. Une source au gouvernement, au gouverneurat, a indiqué que lors de ces opérations rapides et précises, nos forces ont pu épurer des localités de Sarja, Khan-Subol et Saraqib. Parmi les terroristes abattus, Mohamed Abdelrahman Chahim et Abu Nour Spéry. Plusieurs repères et abris de terroristes ont été également détruits et leurs occupants détruits à Thuyé à Sarmine. Les localités de Trambe, de Ayn-Soudé, de Janoudiyé, de Rassanié, dans la banlieue de Jusr-Shourour. L'attracte des terroristes se poursuivent cependant dans Al-Hamidiyé et Amarnat al-Namal. A Derzour, une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un groupe terroriste armé, Ashbaile, et liquidé tous ses membres. De même, une unité de l'armée a éliminé plusieurs terroristes près du moulin de Derzour et dans les quartiers de Arfi et Port Saïd. Et dans les villages Al-Hissan, Hatla et Hussainia, des soldats de l'armée arabe syrienne ont mis hors d'état de nuire plusieurs terroristes, dont le chef de la soi-disant brigade Al-Khissas, et détruit un blindé et plusieurs véhicules avec les terroristes à bord dans le village de Mray'ia. Les services spécialisés ont intercepté un camion chargé de 300 bouteilles de gaz domestiques prêtes pour le trafic dans la banlieue de Hasake, au sud-est du pays. Une source au gouvernement a précisé que le camion avait été intercepté près de Tal Baydar, sur la route Qamushli-Tal Tamer, dans la banlieue de Hasake. La même source a indiqué que les bouteilles de gaz en question avaient été immédiatement distribuées aux citoyens dans la ville de Derbassia, suivant le tarif normal. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les développements mondiaux actuels exigent de la Russie des mesures décisives, soulignant que les prochaines années à venir seront sûrement des années d'un tournant décisif pour la Russie et le reste du monde. Pour Poutine, ce monde qui se prépare à entrer dans l'ère des mutations radicales sera caractérisé par un renforcement de sa multipolarité. Dans sa lettre annuelle adressée par Poutine à l'Assemblée fédérale de Russie, le président russe a indiqué que le monde entre non seulement dans l'ère des mutations, mais aussi des grands bouleversements. Notre époque, selon Poutine, est caractérisée par l'inexistence d'un État capable, dans ce monde, de régler les questions internationales, en particulier économiques, ajoutant que certains ont cru un instant que le monde était devenu unipolaire. Jamais personne ne pense de la sorte aujourd'hui, car tous savent pertinemment que le monde s'est renforcé par une multipolarité. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la reconnaissance par les États-Unis de la coalition syrienne de l'opposition se contredit avec l'esprit de la déclaration de Genève sur la Syrie, stipulant le lancement d'un dialogue syrien global entre les représentants du gouvernement d'une part et de l'opposition d'autre part. Dans une conférence de presse tenue au terme de ses entretiens avec son homologue slovaque à Moscou, Lavrov s'est dit étonné de cette reconnaissance, précisant que les États-Unis ont décidé par cette position de parier sur la victoire militaire de l'opposition. Moscou demandera des précisions à Washington quant à sa vision sur la situation et les procédures à prendre à l'ombre de cette reconnaissance, a affirmé Lavrov qui a ajouté qu'il est normal de s'orienter vers les Américains pour voir comment ils vont se comporter sur fond de cette reconnaissance qui constitue pour la Russie un tournant imprévu. Il a fait noter en même temps que la partie américaine a exprimé au cours des dernières consultations à Genève sa compréhension de la nécessité d'assurer les conditions adéquates du dialogue syrien global avec la participation du gouvernement. Le sit-in des puissances nationales opposantes aux décisions du président égyptien Mohamed Morsi se poursuivent pour le sixième jour consécutif aux alentours du palais al-Attihadiya à Mosr al-Jadida au Caire. Les protestataires réclament l'annulation du référendum sur la constitution, d'autant que la chute du régime au pouvoir. Ces protestations ne cessent de prendre d'ampleur depuis la déclaration constitutionnelle qui semble renforcer le pouvoir de Morsi et entrave l'action de la justice jalonnant une constitution qui soit dans l'intérêt des frères musulmans dans le pays. Dans une nouvelle escalade profanant les lieux saints à Jérusalem occupés, près de 70 colons ont perquisitionné la mosquée al-Aqsa via le portail al-Mahariba au milieu d'intenses mesures de sécurité. De même, des colons ont agressé le monastère de Wadi al-Salib dans la ville de Jérusalem et l'ont profané en écrivant sur ces murs des slogans hostiles à l'islam et au christianisme. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. La preuve affirme la reconnaissance par Obama de ce qui a appelé l'alliance syrienne de l'opposition est contraire à la déclaration de Genève sur la Syrie. L'opposition égyptienne anti-Mursi poursuit son sit-in autour du palais présidentiel à l'Abti Hadia, rejetant ainsi le référendum sur la constitution. Et à la fin de ce journal, je vous remercie de votre attention et je vous rappelle que vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syrianonline.sy. Au revoir et merci. – Sous-titrage FR 2021